Alors je vais vous faire un petit retour en fait sur un projet que j'ai fait en fait sur une technologie un peu particulière et quelque chose que j'avais pas mal d'a priori, qui est du dev cross-platform. Donc en gros j'ai un ami qui s'appelle le Doc, qui a une idée, mais du coup c'est un peu comme partout, il a une idée, il fait pas trop d'informatique. Et donc ce qu'il veut c'est un site et puis plein d'applis. Donc une appli iOS, une appli Android, soyons fous une appli Windows si il a de l'histoire avec Windows 10, une appli Blackberry, n'importe quoi. Et bien sûr c'est le tout en natif. Du coup moi je suis plutôt un développeur .NET, le natif j'adore ça, c'est de la balle, si je pouvais tout faire en natif, je serais tout en natif. Mais il y a un problème, c'est qu'il faut des développeurs. Donc en .NET c'est un peu plus compliqué surtout que Microsoft, du coup ils aiment pas, on sait jeter des cailloux. Et bien il y a plus de pas à maintenir, du coup il va falloir un repo qu'on fera tourner de l'Android, un repo qu'on fera tourner de l'iOS, on a un autre qui va tourner essentiellement avec du javascript, peut-être même avec un backend en PHP, et derrière on va voir peut-être autre chose sur du Windows. Et si un jour on a envie de développer sur notre plateforme, et bien Robelot, donc il faut retrouver des devs, on va éviter de dispatcher les devs, il va dire il y en a un qui va faire et de l'Android et de l'iOS et tout ça, donc généralement on essaie de dire il va nous falloir genre 2-3D, parce que sinon on va mettre un peu de temps à développer. Donc et bien on s'est dit pourquoi pas aller vers Apache Cordova. Alors Apache Cordova c'est ex PhoneGap, donc j'ai un gros a priori dessus puisque j'ai essayé PhoneGap, et PhoneGap était à peu près vraiment pas terrible pour le coup. Donc j'ai effrayé un peu des cas de fer, j'ai dit non non, je préfère me jeter par la fenêtre, des trucs affreux affreux. Surtout c'est basé sur des technologies web, donc effectivement maintenant on a énormément de personnes qui font du web, donc ça paraissait quand même un bon compromis, surtout qu'à la base je suis seul dev natif et tout le monde fait du web autour de moi, bon même s'ils font du java je les parle d'autres. Mais derrière c'est un seul code à maintenir et on a accès à toutes les API natives. Ça veut dire que tout ce qui va être relié à avoir par exemple une caméra, utiliser le file system de l'OS, tout ça c'est possible. Donc on s'est dit bon allez c'est mon genre de bonté, je vais essayer. Par contre un petit souci qu'on avait c'est que moi ce que je veux c'est que je veux pas un site, je veux pas un site dans mon téléphone. Moi ce que je veux c'est absolument une vraie appli, je veux pas avoir l'impression que le mec en fait il est sur exactement la même version que le site. Surtout que typiquement les guidelines c'est pas les mêmes. Quand on lance une appli sur iOS, on sait qu'on est sur une appli sur iOS. On a les tabombas, c'est blanc, ça shine, ça brille, c'est génial, c'est la fête, on est sur Android, des fois ça bug, machin. Mais c'est le jeu, je dirais c'est le jeu. J'ai eu tous les OS, j'ai eu autant un iOS qu'un Android qu'un Windows Phone donc je me suis autorisé à troller, j'ai pas le badge mais je m'autorise. Donc voilà, ce qu'il faut bien voir c'est qu'une application c'est pas un site responsable. Faut pas aller se dire bah moi je vais plutôt essayer de faire un site responsable et au final du coup je vais me passer de faire une application. L'application c'est censé amener quelque chose en plus quoi, que ce soit une fonctionnalité qu'on trouve pas forcément, qu'on puisse utiliser justement des choses qui sont natives, du NFC, donc des choses qui sont proprement liées. On pense pas à une appli comme on pense à un site web. Donc il y a bien venu un petit bonhomme qui s'appelle Ionic. Donc c'est le framework sur lequel on va se poser. Il est basé sur AngularJS. Donc AngularJS c'est un des gros bonus, c'est qu'il y a une communauté qui est relativement énorme dessus. Donc ici c'est les chiffres d'Angular1 qui a plus de 1300 contributeurs. Du coup il y a aussi beaucoup d'extensions. Donc on peut à peu près tout trouver. Nous on a pas eu vraiment de problème à trouver quelque chose de particulier. De toute façon dès qu'on pense à quelque chose, il y a vraiment quelqu'un qui l'a déjà fait. Quasiment tout est en plus open source, il y a aucun problème à ce niveau là. Et il utilise quelque chose qui est très bien qui sont les services et directives. Donc Ionic se base essentiellement sur ça. C'est les deux gros points qu'il va utiliser. Surtout les directives. Les directives c'est quoi ? C'est que ça va me permettre un peu de simplifier comment vous allez écrire votre code HTML. Si j'ai envie de représenter une carte, je vais ouvrir mes chevrons, je vais mettre map et ça va me sortir une carte. C'est quelque chose qui est fait pour simplifier un peu la lecture du code. Derrière qu'est-ce que ça va faire ? Et bien ça va faire des composants natifs. Donc en gros on va écrire un bout de code, on va dire moi j'ai envie d'avoir des menus en bas. Et bien quand je vais le lancer sur iOS, ça va mettre des menus en bas. Quand je vais le lancer sur Android, ça va mettre les menus en haut. Donc typiquement Android est plutôt sur une navigation qui est plutôt en haut et iOS en bas. On va écrire une fois le code et c'est lui qui va s'occuper de quand je vais lancer, de mettre tout ça en forme. Il va utiliser les couleurs, il va utiliser la title bar pour iOS qui du coup elle n'est pas forcément gérée. Donc ça, ça va le faire. Il va implémenter aussi énormément de fonctionnalités. Alors on a des choses, même nous on ne se l'est pas l'utilisent à chaque fois. Typiquement sur Windows, le cool tour est fraîche, c'est un peu ce terrible dans le pied, pour ne pas dire ailleurs. Donc ça il l'implémente. Le hamburger menu, même Windows commence à y venir, c'est implémenté aussi. Donc en gros, lui, ce qu'il veut faire, c'est vous enlever un maximum d'interfaces à faire. Si on regarde énormément d'applis qui tournent, il n'y a pas tant d'applis qui tournent vraiment avec une interface qui sort complètement de l'espace. Il y a énormément d'applis, au final il reste sur un concept qui est très simple. De toute façon, pour Mme YouTube s'utiliser, on ne va pas faire des trucs explosants tous les coins. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire comme ça. Il y a des applis qui prennent le parti de dire, non mais moi je ne veux pas suivre du tout les guidelines, ça ne me ferait pas virer par le store en plus, parce que généralement c'est bien pensé, c'est validé quand même. Mais globalement, eux, ce qu'ils prônent, c'est plutôt, restons simples, on vous met à disposition tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on a disponible, tout ce qui existe à peu près sur les plateformes, et vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout. Donc là, typiquement, c'est un exemple. En gros, on écrit le code, et quand on va le lancer, du coup, à gauche on va voir la partie iOS, donc on va avoir les mêmes tables qui seront en bas, derrière pareil, les couleurs, c'est lui qui va s'occuper, il va dire Android, on va choisir la couleur bleue qui va avoir sa prédominance, il va dire ok, la couleur bleue sur les applis, c'est plutôt en haut, en couleur bleue avec un fond blanc. Les listes, il fait une liste de base avec des limiteurs côté iOS, donc ça c'est exactement le même code, il n'y a strictement rien à faire, il va sortir juste ça avec le même code, de manière différente. Il va le faire sur Windows, il le fait un petit peu moins bien sur Windows, parce que bon, ce n'est pas encore au top, il va faire pour tout ce qui est Blackberry, il y a énormément de plateformes qui sont gérées. Ça c'est une petite appli, derrière, qui s'appelle Lab, qu'ils ont publié, qui vous permet de lancer toutes les plateformes les unes à côté des autres, pour que vous puissiez vérifier que tout se comporte comme il faut. En gros, derrière, comment ça se passe ? Vous allez avoir votre téléphone, il est basé sur Cordova, au-dessus, il va lancer AngularJS, le unique, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être juste les petites librairies qui vont amener les composants et le JavaScript, et au-dessus, j'aurai mon application, donc mon code à moi. L'intérêt, en fait, de passer par AngularJS, c'est que typiquement, si vous avez un site web, toutes les parties services, si vous faites par exemple une single page application, vous allez pouvoir le partager entre votre site et votre appli mobile. C'est quelque chose qui est écrit, peut-être que vous consommerez un petit peu moins, mais ce n'est pas grave. Vous aurez juste un JS qui sera juste un peu plus fourni et qui fera toute votre API. Unique CLE, donc ça, c'est ce qui va vous permettre de faire un peu tout le taf de Unique. Donc, avec du Net Packet Manager, il suffit d'installer Unique et Cordova. Unique Start, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de faire un template. Donc, généralement, il conseille de faire un template. Le template, par contre, il va venir avec du Gower, du Gulp, du SAS, si on veut, et une architecture de dossiers, ce n'est pas figé, ça ne répond pas à une architecture particulière. Si vous avez envie de vous passer de Bower et plutôt de prendre du Grunt, du Gulp, par contre, et prendre du Grunt, il n'y a pas de problème. Ce n'est aucun souci. Vous n'avez pas envie d'utiliser Bower, vous avez envie d'utiliser quelque chose. Ils ne sont pas chiants. C'est juste que ça vous permet de faire, en gros, une mise en place assez rapide. Typiquement, moi, j'ai rajouté quelque chose, je passe par du TypeScript. Donc, moi, je suis natif à la base, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu plus typé. Donc, derrière, en fait, moi, j'écris en TypeScript, ça me génère mes JS, ça le met en un seul fichier, ça me le balance côté Cordova. Du coup, tout le code, comme on est fait, de base, on va le faire dans le navigateur. Donc, en gros, quand on va lancer notre appli, le truc, par défaut, qu'il va faire, c'est qu'il va vous permettre de visualiser votre appli et le rendu final d'un navigateur. L'intérêt, c'est que si vous faites votre dev, typiquement, pour que ça passe autant sur tablette que sur téléphone, c'est pareil, vous resizez les navigateurs, vous utilisez du Chrome pour demander à avoir des affichages de type 5 pouces, 6 pouces, jusqu'à 84 pouces. Et automatiquement, quand vous faites une modification à votre code, ça apparaît dans le navigateur. Vous pouvez lancer 50 navigateurs, ils seront tous à jour. Vous avez la possibilité de débuguer, évidemment, sur Device. Sur Device, vous avez plusieurs options. Soit vous avez des options de Ionic qui vous permet de lancer sur le Device, et il va rerouter, en gros, toutes les erreurs chez vous. Soit sinon, vous pouvez même utiliser Chrome, en fait, à partir de... Enfin, je vous regarde la version, mais en fait, vous pouvez lancer Chrome, branché sur le Device Android, par exemple. Et du coup, il va vous lancer tous les logs en verbose depuis Chrome. Donc ça, c'est pas mal, mais bon, il faut avoir Chrome. Alors, au niveau des feedbacks que nous, on a, alors c'est des performances qui sont parfois un petit peu légères. Ça reste quand même pas du natif. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une page web qui est lancée en local, dans votre téléphone, dans votre appli. Donc, parfois, il y a des choses qui sont un peu légères, disant que ça supporte un peu moins l'échec. Ou disons, si vous faites un truc un peu crado, quoi, vous avez envie d'aller faire un truc un peu vite, ça peut être très problématique, parce que, ben, il suffit de se planter vraiment sur une ligne ou deux dans votre JavaScript, ou de mettre un pattern un peu louche. C'est direct, vous prendrez un coup dans la tête plein de face. Il faut faire attention à AngularJS. Pourquoi ? Tout simplement parce que, ben, c'est basé sur AngularJS, mais AngularJS, ça peut poser quelques soucis. Typiquement, en fait, c'est sur le scroll. Donc, ça, c'est le truc qui est arrivé. Le scroll, en fait, malheureusement, c'est que, ben, quand vous scrollez, et ben, vous allez essayer de scroller la page. Donc, il ne faut pas se baser sur AngularJS. Ils ont des pages, et donc, il y a un autre mécanisme qu'il faut utiliser. Et donc ça, si vous lisez mal la doc, vous arrivez, vous allez scroller, vous allez afficher 50 items, c'est quoi cette bouse ? J'ai l'impression d'être revenu sur PhoneGap. Pas du tout, c'est juste qu'il faut faire attention. Il faut bien regarder la documentation et ne pas se dire, c'est bon, c'est sur AngularJS, moi AngularJS, je te fais l'appli en deux-deux. Donc, il faut bien faire attention, il y a quelques routes qu'il ne faut pas emprunter. C'est quand même bien documenté, ce n'est pas à vous de le deviner. Mais il ne faut pas se lancer dedans sans avoir une bonne documentation à côté, parce qu'on peut avoir 2-3 des contenus, surtout des contenus de Perth. Après, c'est les plugins. Donc, ça, c'est pour aller taper le natif. Donc, on va utiliser des plugins pour tout ce qui est accès au file system, les vidéos, les photos et compagnie. Là, c'est que parfois, ça manque un peu plus... On n'a pas, en fait, on se dit, tiens, moi, je vais faire mon appli pour, justement, iOS, Android, Windows. Et parfois, vous allez avoir des plugins qui n'ont que Android et iOS. Donc, il manquera, par exemple, Windows. Ils sont tous ouverts. Donc, le truc, le mieux, c'est de contribuer et puis de rajouter le plugin. Donc, nous, on en a quelques-uns qui sont en écriture et qui vont sortir pour rajouter, en fait, le support à Windows 10. Parce que, tout simplement, ça manquait. Après, c'est comment qu'on fait le choix de se dire, plutôt, je pars sur du natif ou sur quelque chose de type Cordova avec du Ionic dessus. Typiquement, ça va être la taille de l'équipe. On a beaucoup de petites équipes qui se fondent, parce que j'ai une idée, j'ai envie de fondre une startup. À part si vous avez un gros vivier où vous connaissez beaucoup de connaissances. Parce qu'en fait, vous pouvez être seul sur le projet aussi. C'est une bonne option. C'est une bonne option parce que nous, on n'a pas envie de se dire, on va splitter un maximum les compétences. Et on préfère se dire, il y a un mec, tout le monde fait du JS et puis tout le monde peut avancer. Et quand il y a le feu quelque part, on a des ressources et on dépend pas trop des gens. Donc, pour les petites équipes, en fait, c'est bien. Surtout que globalement, pour pas mal d'applis, ça couvre largement le besoin. Du coup, il va y avoir le délai. Le délai, effectivement, si vous avez 6 mois et une équipe de 300 mecs et 20 millions dessus, évidemment, il va peut-être mieux valoir aller sur du natif. Mais par contre, toujours pareil, dans l'optique de faire quelque chose qui est très rapide, c'est une bonne option parce qu'on va gazer avec plus de mecs. Et puis, quand on écrit une fois, on écrit sur plein de plateformes. Il va y avoir la complexité de l'application. Alors, tout ce qui est applications business et tout ça, c'est plus compliqué. Parce que généralement, en plus, ça va être business. Donc, on va essayer de mettre un maximum de choses sur les écrans. On va gérer 36 000 sources de données. Ça peut être compliqué aussi. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Comparer des applis où on va avoir des applis du commerce typiquement. Par exemple, une appli qui va juste permettre de prendre une photo et l'envoyer sur un serveur. On ne va pas trop se poser la question. Donc, il n'y a pas de petites choses à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Globalement, nous, on le fait sur un deuxième appli. On est reparti sur du Ionic. Il n'y a pas de soucis. On n'a jamais eu vraiment de problème. Il n'y a que petits réglages à faire. Mais globalement, c'est plutôt impeccable. Juste avant une question, parce qu'il y a eu une annonce il n'y a pas si longtemps. Il y a Ionic 2 qui va sortir. Donc, Ionic 1 est sorti. Ce qu'il fallait voir, c'est que c'était l'implémentation du truc. Donc, ils ont testé que ça marche. Ils ont validé. Il y a pas mal de projets qui partent. Il y a un showcase. En fait, on voit des applis qui tournent. Maintenant, du coup, ils se lancent sur Ionic 2 qui est en preview. Qui se base sur Angular 2. Angular, même problème. Généralement, on parlait d'Angular. On disait, mais Angular, ça commence à être des applis un peu costauds. Ça commence à manger. La RAM du navigateur explose. Généralement, on mettait 36 trucs dans le local storage. Je ne vais pas choquer personne. Donc, il y a Angular 2. Les perfs sont plutôt bonnes. Les nouveaux tests, on peut l'avoir en bisous. Les nouveaux tests sont très bons. Moi, je l'ai fait sur des listes où il y a un million de données. Ça ne pose aucun problème. Pareil, par contre, c'est une preview. Donc, ne vous lancez pas sur le 2. Mais voilà. C'est un très bon produit. Merci. Je reprends une question, s'il y a une question dans la salle. S'il n'y a pas de question dans la salle, on va partir sur celle de Wizambly, sur ton avis de React Native versus Java. Alors, pour React Native, s'ils vont faire une implémentation, pour l'instant, on n'en a pas plus que ça. De toute façon, les perfs ne sont vraiment pas mauvaises et il y a des implémentations qui sont en cours. Voilà, avec React. Cordeva, en fait, c'est juste un conteneur. Donc, Cordeva, c'est ce que ça fait, ça lance juste une page. On n'a aucun problème. Et pareil, au niveau des perfs, c'est des questions qui reviennent souvent avec, typiquement, ce genre de framework. Ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, avec 50€, on a quand même un truc qui tourne relativement vite au niveau des devices. À part iOS qui est un peu plus lent et qui, malheureusement, fait des modifications qui peuvent être très méchantes sur les webviews. Typiquement, iOS 9 a tué, si on ne suivait pas bien Ionic, iOS 9 a tué énormément d'applications qui se basent sur du port de voie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont changé un truc de sécurité dans les webviews, ce qui fait que ça a tué l'appli. Donc, c'est plus de ce côté-là qu'il faut voir. Après, React, pour l'instant, il n'y a pas plus de news à ce niveau-là liés à port de voie. Merci. Merci. Merci.